Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va résoudre l'exercice de l'électrospatique, donc on est constitué d'une anneau voilà comme ça, une anneau de l'axe de révolution l'axe au Z donc en deux centraux et de l'axe au Z donc voilà et de rayon, de rayon R de rayon R il est chargé positivement donc charge lambda charge limite lambda positive donc on va calculer l'objectif, c'est du calculer l'électrospatique, de changer l'électrospatique au point A un point qui compte sur l'axe au Z un point qui compte sur l'axe au Z donc d'abord on va on va résoudre la première on va calculer la charge totale du système donc premièrement c'est charge totale donc charge totale je la note Q donc Q donc d'après la relation de la charge limite lambda est égale à du du Q sur du du L avec du du L c'est l'élément infinitisima à longueur infinitisima ce petit arc là donc il est défini par la longue c'est du du L l'angle du du la note du du phi ou bien du du alpha et le rayon R donc donc du du Q égale au lambda du du L donc pour calculer du du Q il faut bien Q je fais l'intégrale donc l'intégrale du 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 Q est égale à l'intégrale de lambda du du L donc l'intégrale du 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 Q sur Q égale à l'intégrale de lambda du du L c'est quoi du du L d'après la relation mathématique l'arc égale au rayon fois du du alpha c'est le rayon fois du du alpha donc Q puisque alpha et R sont constantes du du alpha est changé entre 0 et 2P donc 0 et 2P donc finalement j'obtiens alpha et R sont constantes j'obtiens 2P 2P lambda pardon c'est lambda lambda fois R donc voilà la charge la charge totale deuxième question on va calculer le champ total au point deuxième question c'est le champ total au point M le champ électrostatique bien sûr E au point M donc pour déterminer le champ total on va d'abord déterminer leur sens et sa direction donc la direction on va on va déterminer la direction en utilisant la symétrie donc la direction direction en utilisant la symétrie la symétrie donc la symétrie voilà la symétrie donc le besoin de deux plans de symétrie l'intersection de ces deux plans c'est la direction de E donc voilà je vais déterminer deux plans de symétrie donc le premier plan de symétrie voilà donc c'est celui-là qui occupe O 1 il va diviser le système en deux voilà celui-là c'est un plan de symétrie on va l'entrer deuxième plan de symétrie voilà donc deuxième plan de symétrie il y a plusieurs plans de symétrie il y a plusieurs plans de symétrie donc celui-là qui est incliné par rapport aux premières donc voilà elle est là comme ça j'observe que l'intersection des deux c'est l'axe OZ c'est l'axe OZ très bien donc au total il est porté par l'axe OZ donc voilà le deuxième c'est PPL donc P est un plan de symétrie est un plan de symétrie et PPLM aussi c'est un plan ou bien on va avoir deux plans de symétrie P et PPLM et PPLM deux plans de symétrie donc l'intersection du deux et intersection PPLM va donner l'axe OZ donc on peut définir que l'axe que le champ magnétique le champ le champ électrostatique le champ le champ E est porté est porté sur l'axe OZ sur l'axe OZ voilà c'est la direction maintenant on va déterminer le sens le sens donc le sens donc le sens pour déterminer le sens on va choisir deux éléments symétriques par rapport au centre donc voilà on a déjà déterminé le premier élément donc celui qui est symétrique par rapport à celui-là par rapport au sens il existe dans l'autre côté c'est 12L2 donc le premier il va créer au point M il va créer au point M le son D2U il y a une D2E1 puis le deuxième va créer le son D2 D2U D2U le son total deux vecteurs la son des deux vecteurs il va suivi OZ donc suivant OZ donc D2U total c'est la son D2U donc je peux écrire D2U total donc D2U total égale égale D2U1 plus D2U E2 donc au total au total ici au total est égal à au total fois fois OZ donc fois OZ je peux noter ici l'angle β il existe là donc β donc β on passe à les invariantes de Z les invariantes de somme électrostatique donc les invariantes donc les invariantes les invariantes les invariantes donc je vous travaille avec les coordonnées les coordonnées cylindriques donc ER au θ bien au Φ au Z donc 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 par rapport à le système ne change pas donc par rapport au Φ lorsque je fais une rotation suivant Φ ou bien oui ALPHA c'est ALPHA donc suivant ALPHA suivant ALPHA le système ne change pas donc même chose pour le rayon puisque le rayon il est fixe donc le système le système donc le système est invariante qui est invariant suivant 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 ER I O ALPHA donc ER I O ALPHA donc ça veut dire ne dépendre pas de R et ALPHA ne dépendre pas de ALPHA donc il change suivant Z donc le système donc le système il y a le champ le champ le champ le champ E au point E E dépendre E parce que il change l'avis de Z dépendre de de Z donc on peut écrire finalement au lieu de mettre E au point M et dépendre de ER phi ou bien ALPHA ALPHA E Z on peut simplifier simplifier on peut écrire que ER dépendre de Z seulement donc voilà on va passer au calcul du champ électrostatique donc on calcule le champ électrostatique donc on a dit que 10 au total 10 au total égale 10 de O1 plus 10 O2 donc au lieu de calculer 10 O1 seulement on l'ajoute 10 O2 seulement on va faire une technique c'est la technique de la projection donc j'ai facilité les calculs ça veut dire je projecte voilà je projecte 10 de O1 sur OZ pour obtenir du O au total une entière donc 10 de O2 donc d'après la trigonométrique ou bien rectangle 10 O2 est égal 10 O1 cosinus bêta donc au lieu de calculer 10 O1 on l'ajoute à 10 O2 donc c'est mieux de faciliter les calculs en utilisant 7 7 pour 8 donc on va calculer 10 O1 donc cosinus d'abord cosinus pour cosinus bêta cosinus bêta égale à quoi ? donc voilà bêta il est là c'est donc c'est les mêmes donc voilà Z de O O M c'est Z cette distance on l'appelle R et la distance là on l'appelle R donc cosinus bêta c'est Z Z sur R donc c'est égal à quoi ? Z faire si la racine Z carré plus R carré donc Z sur la racine R carré plus Z carré pour d'2O2 ou bien d'2O1 c'est d'2Q sur 4P epsilon 0 R au carré ça veut dire lambda lambda fois d'2L et d'2L c'est R fois d'2L R d'2L sur 4P epsilon 0 R au carré c'est Z au carré plus R au carré Z au carré plus R au carré voilà je remplace dans cette formule là donc j'obtiens donc j'obtiens donc d'2O total égale égale lambda R c'est d'2Alfa R d'2Alfa sur 4P Epsilon 0 Z au carré plus R au carré cos cos c'est z sur racine racine r au carré plus z z au carré voilà je continue donc j'efface c là donc voilà je compte je tiens donc au total donc au total c'est l'intégrale donc au total c'est l'intégrale de quoi donc lambda fois r sur 4P de epsilon 0 donc Z sur z au carré plus r au carré fois r au carré z au carré un demi c'est 3 demi donc z au carré plus r au carré 3 3 demi donc alpha voilà ce qui varie ici c'est alpha donc il varie de 0 à 2P donc le fond total on obtient le total donc ça il est constante lambda fois r fois z sur 4P epsilon 0 z au carré plus r au carré 3 1 demi fois donc alpha il va varier de 0 2P je tiens fois 2P finalement au total au point 1 est égal à quoi donc est égal juste un privé avec 2P reste seul 2 donc 3R sur 2Y0 z sur z au carré plus r au carré 3 2 si je met le vecteur donc on a que le champ total il est suivant il est suivant en z donc voilà le champ total donc lorsque z est positive on a deux cas ça veut dire parce que dans notre cas on l'utilise justement lorsque z il est en rond il est en rond donc on peut dire finalement c'est z positive ou c'est z et négatif c'est z positif c'est z positif on tient au total au point 1 égal lambda sur r sur 2Y0 z sur z au carré plus r au carré 3 3,5 c'est z négatif donc au total on va tracer la luz c'est z qui est pour la luz c'est z c'est z c'est z c'est z c'est z au carré c'est z c'est z c'est z l'allure de champ ça veut dire e suivant une fonction de z donc troisième question donc troisièmement traçant l'allure donc l'allure de l'allure de au total au point 1 donc pour tracer l'allure il faut déterminer les extrémités de la fonction et bien le champ électrostatique donc il est défini puisque c'est une fonction c'est une fonction fractionnelle c'est une fonction donc il est défini plus moins l'infini plus l'infini donc c'est quoi j'ai l'éminement de 6 fonctions donc on va calculer au prix donc au prix il est égal à quoi lambda sur r 2 y0 la dérivée de z au carré l au carré 3,5 3,5 3,5 moins la primitive de celui-là c'est 3,5 3,5 z au carré fois r au carré 3,5 moins 1 c'est 1,5 fois la primitive de celui-là c'est 2z donc 2z fois z 2z au carré donc 2z au carré 2z au carré sur quoi ? sur z z au carré r au carré 3,5 à la puissance 2 donc la puissance 3 donc voilà je simplifie par 2 et je tiens donc je tiens au total au total au total au point 1 lambda sur r 2 y0 donc je factorise par euh et bien je laisse comme ça donc z au carré z au carré plus r au carré 3,5 moins quoi ? moins donc 3 z au carré z au carré z au carré plus r au carré 1,5 sur z au carré plus r au carré à la puissance 3 donc em au prime au point m est nul est nul si seulement si 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 le premier donc celui-là c'est z au carré donc c'est z au carré plus r au carré 3,5 moins 3 z au carré z au carré plus r au carré 1,5 égale à 0 3 voilà donc je factorise par z au carré z au carré donc z au carré plus r au carré à la puissance 3 bien à la puissance 1,5 à la puissance 1,5 facteur de quoi ? z au carré plus r au carré moins 3, moins 3, z au carré égal à 0 ça veut dire qu'il faut que celui-là soit égal à 0 z au carré plus r au carré moins 3, z au carré égal à 0 ça veut dire que moins 2, z au carré moins 2, z au carré égal à moins r au carré donc 2, z au carré égal à r ça veut dire que z au carré égal à r au carré sur 2 ça veut dire que z égal à quoi ? soit z égal racine de bien r sur racine de 2 r sur racine de 2 ou bien z égal à moins r racine de 2 bien très bien donc on peut tracer le tableau de variation donc on a déjà déterminé je laisse l'expression de E on passe à le tableau de variation donc le tableau de variation un tableau de variation un tableau de variable donc on a x donc x donc EPN de M et on a E E de M donc la fonction ou bien E il est défini moins l'infini plus l'infini après on va calculer donc O' il est nul lorsque z égale à r moins r sur racine de 2 ou bien lorsque r est égal à racine racine de 2 r sur racine de 2 donc il est nul ici donc au milieu au milieu de l'inverse de la cible de la première cible donc il est là donc ici voilà ici nous avons donc nous avons moins de z au carré plus plus r au carré égal à zéro donc la cible de A c'est négatif donc c'est l'inverse c'est positif donc positif négatif donc il est décroissant croissante après décroissant donc lorsque je remplace moins l'infini donc moins l'infini la primitive ou bien la limite de E totale lorsque X ou bien Z tomber vers c'est Z donc Z tomber vers moins l'infini donc la primitive de ça donc Z Z au carré R au carré 3,5 lorsque un peu de mathématiques lorsque Z tomber plus moins l'infini ou bien plus l'infini si je le mets donc l'éthique va mettre à quoi donc l'éthique est vraiment à Z donc Z au carré 3,2 mis Z 3 Z à la puissance 3 donc l'éthique est vraiment toujours à Z 1 sur Z au carré 1 sur Z au carré donc la primitive est nulle donc ici tomber 0 donc ici 0 même chose pour plus l'infini on va déterminer l'image de moins R racine de Z donc l'image c'est quoi donc l'image l'image de au total au total de quoi de quoi est donc l'image de lorsque Z dit qu'à la co on peut écrire l'image de R racine de 2 donc égal à quoi lambda R 2Y0 donc R racine de 2 sur quoi R racine de 2 au carré donc R au carré sur 2 plus R au carré 3 3 2 donc 1 demi égal à quoi donc lambda R au carré sur 2 racine de y0 y0 fois donc 1 demi 1 demi donc 1 demi 1 demi 1 demi 1 demi 1 au carré donc 3 je tiens 1 demi 1 demi R au carré sur 2 la coessance 3 3 demi et bien et bien finalement je tiens donc lambda R au carré sur 2 racine de y0 donc R carré 3 demi c'est R à la coessence 3 et 2 à la coessence 3 demi donc 2 à la coessence 3 3 demi donc très bien on mesure qui est finalement R c'est 2 R donc lambda racine de 2 à la coessence 3 sur 2 y0 R racine de 2 donc finalement je tiens lambda sur y0 R donc 2 à la coessence Tawah c'est 8 donc racine c'est 4 donc Tawah sur y0 0 donc la primitivre de celle c'est moins lambda sur y0 R et lambda y0 y0 donc je trace je trace la fonction donc je trace la fonction comme ça donc puisque on peut déterminer aussi que la fonction est paire donc au total au total pour z égal au total moins moins z donc c'est ambiguo donc on dit que la fonction fonction est terre donc il est symétré par rapport à l'origine donc e en fonction de z donc lorsque z est égal à 0 z égal à 0 au total égal à 0 donc j'ai utilisé juste lorsque z est positif lorsque z est négatif on a à moins ici z positif je le tiens comme ça il va vers l'extrime donc il va à l'extrime lorsque r ou bien z égal à r racine du 2 donc le maximal ou bien le e correspondant à cette valeur donc il a mis ici un tangent donc si lambda sur y 0 r donc comme ça vers donc plus l'infini lorsque z tend vers de la racine donc il va tend vers 0 donc comme ça donc la même chose pour l'inverse donc donc il est continu lorsque inverse donc z est égal à 0 donc il est continu donc il a mis un minimum ici lorsque z égal à moins r sur racine du 2 la valeur correspond et le champ correspond ici de la lourci moins lambda nul sinon 0 r donc il a mis un tangent ici horizontal voilà comme ça il va aller vers moins l'infini donc lorsque tomber moins l'infini vers vers 0 donc observons qu'il est symétrie par rapport à l'origine c'est une fonction qui est qui est paire donc voilà pour cet exercice j'espère que c'est l'éclair pour la force électrostatique on peut calculer la force électrostatique en point 1 parce que une charge par exemple placée à ce point donc le champ ou bien la force électrostatique au point 1 lorsqu'on une charge placée au point 1 par exemple q positive donc la charge c'est q fois le champ au n donc voilà j'ai terminé cet exercice et merci pour votre attention à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois